salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans la nature comme j'ai fait la dernière fois ou avant je pense je suis pas en trop comment je vais mettre mes vidéos en ligne on verra bien pour une nouvelle comparaison cette fois ci on va parler de casque de casque de casque et écouteurs écoute donc chez sous la main 1 2 3 4 casques et j'ai trois casques trois casques et une paire d'écouteurs j'en ai d'autres en terme d'écouteurs en tout cas qui sont peut-être de meilleure qualité et les casques bien j'en ai deux autres dont je vais vous en parler mais je ne vais pas vous les présenter car je les ai pas mais là ce qu'il y en a un que j'utilise sur mon pc parce que c'est un micro casque gaming donc je vois pas me trimballer dehors avec un micro casque gaming quoi et l'autre ben oui il est cassé comment vous dire le câble s'est entortillé et le le fil s'est coupé et donc j'ai plus de son qui sort des casques du casque donc on va commencer pour moi avec ce qui est le plus basique donc les écouteurs de téléphone 1 ça vient du ouest il y est je vous ai présenté dans ou pas encore dans je vous ai fait une comparaison de téléphone donc le yes ok voilà des écouteurs ils sont pas trop mal en gros ça dépanne plus qu'autre chose donc c'est avec le téléphone donc c'était pas cher parce que quand on paye 80 euros pour un téléphone c'est pas très cher donc pour aller avec ça passe donc il est c'est quand même une bonne marque de téléphone personnellement je peux pas vous dire après bon bah voilà c'est une bonne marque de téléphone pour le prix que ça coûte personnellement donc voilà après c'est rien de spatial le son est pas forcément excellent non plus mais bon pour le prix on peut pas trop en demander non voilà après on a bon ça c'est une acquisition que j'ai fait il ya un an à peu près en gros c'est un casque carrefour pliable et tout par contre lui il est à fil parce qu'après vous allez voir qu'en gros les deux autres casques que je vais vous présenter après ont une petite particularité qui est assez courante sommes toutes aujourd'hui quoi donc voilà donc il est à fil par contre il est petit notre petite particularité il a une espèce d'adaptateur qui est un peu chelou parce que parfois ça marche sur certains appareils mais sur d'autres ça fonctionne pas on va dire ça il ya un truc inhabitué donc c'est voilà il a un micro aussi donc il est pas trop mauvais ensemble pour le prix parce qu'il vaut 14 euros un carrefour 14 15 euros voir qui c'est du c'est pas trop donc voilà donc là on va passer sur une gamme en plutôt bonne qualité on va dire donc plutôt bonne ouais on va dire celui-là donc c'est un casque bluetooth que j'ai acheté à aldi il a une autonomie à peu près je sais pas j'ai pas vraiment essayé ici j'ai dû le faire on va dire une sixième d'heure à peu près 6 heures et donc il se branche aussi on peut le brancher avec une prise jack double molle on va dire tac donc une prise jack et puis on peut le recharger aussi par ici là haut là là ici on peut le charger par exemple donc c'est plutôt un bon casque il vaut 39 euros chez aldi c'est plutôt on va dire on peut pas par exemple celui qui aimait à dire que c'est déjà pas mal c'est un bon entraîne gamme quand même donc donc j'en suis un peu déçu maintenant mais il n'est pas mauvais alors passons suivante le suivant c'est celui là donc comme vous voyez c'est une pochette avec je vous ai fait l'ouverture vous allez peut-être avoir l'ouverture dans le coin là ici un peu parce que je voulais j'ai filmé l'ouverture mais l'image n'est pas très jolie donc j'ai décidé de pas la faire au final va d'en mettre peut-être quelques extraits sur le côté et voilà au final c'était beau mais en gros le packaging était super jolie la boîte était super bien emballé c'était super bien emballé et pour le prix franchement parce que ce casque sur internet est trouvable il se trouve mais entre 120 et je crois que je l'ai trouvé à 35 40 euros aussi et je l'ai payé 35 euros et franchement pour le prix que je l'ai payé j'en suis vraiment ravi c'est peut-être l'un des meilleurs existants au prix à ce prix là donc c'est un fg un fg cube c'est un fg play betty c'est pas si vous connaissez la station fg radio qui est une station de radio dance floor on va dire et en gros ils ont fait ce casque donc qui est ce qui aussi qui est très très bien moi mon goût en tout cas donc il se plie tac tac il déplie tac tac on peut le plier pour qu'il soit un peu mieux donc il marche comme l'autre à peu près avec la prise jack soit en bluetooth on peut le charger par ici hop et la prise jack non ça c'est pas la bonne prise jack c'est celle là la prise jack pour écouter la musique c'est pas pourquoi ils ont fait ça comme ça parce que en gros comme vous voyez il ya deux prises jack sur chacun des des chacune des oreilles mais sur celle là en fait on peut brancher un micro pour s'en servir pour par exemple faire des vidéos sur youtube j'ai essayé de chercher le micro qui va avec sur internet et je l'ai pas trouvé donc voilà et celui là je vous dis franchement il est vachement mieux que l'autre pour moins cher et franchement puisque en gros comme vous voyez vous voyez peut-être pas là mais hop les bonnettes sont interchangeables il y en a deux c'est excellent j'adore ça c'est vraiment super il a une autonomie là c'est marqué je sais pas je n'ai pas fait tourner je n'ai pas vider complètement mais sur le calepin qui va avec il est marqué qu'il a plus de 24 heures d'autonomie d'autonomie donc c'est quand même un assez bon casque sachant ce qui vaut voilà franchement en terme de son il est super donc voilà c'était sur du calme après donc avec comme pour les autres parce que je vous ai pas dit aussi avec l'autre casque bluetooth ce qui est le bluetooth aussi si je voulais pas préciser avec l'autre casque bluetooth je l'avais acheté chez aldi d'ailleurs et il a aussi les câbles les prises jack pour pouvoir le brancher directement donc on a aussi c'est franchement assez je vous dis c'est du joli joli pour le prix on pourrait peut-être pas trouver mieux pour le même rythme donc on a le fils jack double jack mal pour pouvoir le brancher comment vous dire pour pouvoir le brancher sur n'importe quoi au final et après pour avoir le son et donc voilà pour ça c'est vrai franchement je vous dis celui là et aussi il a une autre particularité je vous ai pas dit ce casque le fg il a vraiment franchement c'est pour moi c'est meilleur il a un autre avantage c'est qu'on peut le connecter à deux appareils à la fois en bluetooth donc par exemple d'après ce que j'ai dû parce que je vais pas faire encore mais en groupe le connecter à deux appareils en même temps donc c'est déjà un gros avantage donc il ya aussi celui-là de câbles c'est un câble un peu particulier parce qu'en gros il a une prise jack qu'on branche au même endroit et puis il ya une prise c'est pas comment elle s'appelle celle là les grosses prises diagons on compare donc on part ce qui est comparable donc il ya deux je sais plus comment l'appel cette prise c'est surtout pour les brancher sur les platines parce que c'est un casque quand même trop on va dire et franchement je le trouve super bien par contre l'avantagé aussi c'est qu'on peut l'enlever et avoir une autre crise jack derrière bon alors qu'est-ce qu'il y avait d'autres après on signerait on a les câbles pour les charger en micro usb usb pour les charger sur l'ordinateur donc ça je n'ai pas encore déballé comme vous voyez je m'en suis pas encore je m'en suis beaucoup servi avec les câbles et pas beaucoup en usb en bluetooth donc voilà donc après la sacoche elle est assez basique en soi c'est basique en soi c'est un truc tout simple c'est pour le prix franchement j'en suis très 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 content après pour le prix franchement je suis vraiment pas déçu pour le bruit donc clairement c'est il ya et puis voilà je vais quand même vous parler de ceux que j'utilise sur mon pc celui que j'utilise et celui que j'utilisais donc il ya pour celui que j'utilise actuellement je c'est le logitech g230 donc qui a un assez bon casque en soi avec un micro assez pourri parce que en gros le micro je sais pas pourquoi je sais pas si ça vient de ma carton mais normalement non parce que j'ai essayé sur un autre on m'a dit d'essayer sur un autre il ya beaucoup de choses qui diffèrent mais c'était en gros ici on entend des sifflements vous avez peut-être remarqué ça dans mes vidéos on entend pas mal d'un petit sifflement derrière pour avec la musique ça s'entend peut-être pas trop mais moi je l'entends et ça m'énerve un peu après donc il ya celui que j'avais avant donc avant le logitech qui était vraiment lui il était vraiment au summum c'était le top mais je sais pas pourquoi au bout de six mois les fils se sont dénusés et en gros tout c'est pas mais donc des touches et cassé les j'ai pas pu m'en servir plus longtemps donc c'était le turtle beach p11 celui que j'avais avant qui était cassé et franchement lui jusqu'à qu'il se casse qui en gros comme on sait pas si vous avez remarqué que si vous avez un casque et vous en gros votre casque le si vous avez une casque filaire le fil a souvent tendance à s'emmêler et sur le turtle beach p11 j'avais pas forcément attention je m'en foutais un peu et au bout d'un moment en fait c'est vrai que ça m'amusait un peu de le déplier et au bout d'un moment bah il s'est il a commencé à s'ouvrir 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 les filles ont commencé à se dénuder et au bout d'un moment soit j'avais du son que d'un côté et au bout d'un moment j'avais plus de son du tout donc oui effectivement ça devient au bout d'un moment assez problématique et ça que ça peut devenir assez chier mais sinon donc pour moi le meilleur casque parce que en plus tous les casques bluetooth aussi ont un micro intégré donc là il ya un micro ici je sais pas si vous allez pourrir tu voulais là vous voyez un petit trou là c'est le micro non non celui est aussi un micro trouble trouble ici normalement si je ne me trompe pas c'est le micro le petit trou ici donc c'est le micro donc voilà après bon tout le reste ils ont des micros parce que c'est des trucs qui sont faits pour les téléphones donc voilà personnellement le celui que je préfère c'est le fg il n'y a pas photo par contre c'est vrai qu'il a un petit défaut c'est que je trouve qu'au bout d'un moment il donne mal aux oreilles en gros parce que ça compresse un peu c'est c'est pas super mais sinon il est bien grosso modo il est bien c'est quand même mon préféré parce que pour le prix que je l'ai payé avoir tous les accessoires que j'ai eu avec c'est vraiment énorme c'est pas possible quoi d'avoir mieux pour le même prix et c'est vrai que ouais après moi franchement c'est pour moi le meilleur c'est celui que j'ai trouvé au en meilleure qualité prix on va dire il a la meilleure qualité prix disponible on va dire sur le marché donc pour cent pour 35 euros en sachant que sur internet on le trouve à 150 euros 150 euros donc là pour l'instant je l'ai trouvé moi chez leclerc donc j'ai fait ça j'ai vu ça j'ai fait oui on va le prendre on va essayer on verra bien et puis au final j'en suis pas déçu du tout il est très très bien voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo si vous aussi vous avez un casque que vous aimez beaucoup n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on verra ça dans un prochain épisode merci beaucoup ciao ciao